au moment qu'on a arrivé ici puisque nous on a divisé un disque dur directement assister à utiliser un disque dur entier on va choisir le entier quoi là on valide ok on valide directement la partition si vous regardez très bien ici vous pouvez voir directement qu'il y en a une première partie sur une deuxième mais il y en a aussi une troisième partie sur ce qu'on appelle il y en a la partie bout et en a la partie soit ce que vous voyez ici il y en a aussi la partie principale qui s'appelle la partie comment dirige principal ça c'est la partie route là on va accepter et là on lance directement à l'installation si vous avez arrivé ici configuration du type de gestion du paquet là où on n'a pas besoin c'est le tableau et puis continuer directement on n'a pas besoin de cela je tenais à vous souvenir que j'ai arrêté chaque fois que je fais rien exécution de d'un endroit à un autre pour que l'on puisse y en avoir le temps parce que le logiciel en question que je suis en train d'utiliser je ne peux pas dépenser 10 minutes de moi pour pas faire de toi tito alors qu'on a déjà fait le premier sans pour autant qu'on a fait grand chose alors je m'excuse sur ça il faut regarder attentivement et savoir tout cela car on a franchement besoin je vous remercie alors ici là nous devons savoir que si on fait une configuration à un serveur et on a laissé à installer des mises à jour automatiques ça risque directement de supprimer toutes les configurations que nous on a déjà fait alors du coup on ne doit pas faire des mises à jour automatique il peut sortir un système de 12 version de 12.04 par exemple à 16 c'est qui est totalement absurde parce que dès qu'il a terminé il supprime toutes les anciens fichiers pour intégrer les autres fichiers du coup on prend directement pas de des mises à jour automatique ce qui est très important ici que nous devrons retenir c'est qu'on va utiliser coup d'un essai c'est un logiciel qui va nous permettre d'accéder notre serveur à distance du coup vous mettez espace dans votre clavier il va mettre un poids et de quelle améter un groupe n'était pas il va venir ici et vous cliquez directement installé open ssh cela va nous permettre directement de se connecter à distance de travail même dans un tablette si vous avez installé outils et là-bas vous pouvez directement faire vos travaux sans pour autant que vous utilisez votre ordinateur ou bien si vous avez une ordinateur fixe par exemple que vous l'avez branché en connexion vous pouvez accéder à la connexion à distance à partir de votre ordinateur sans que autant vous ennuyez avec il y en a beaucoup il y en a beaucoup de choses là-dedans positif avec il y en a des causes selon laquelle vous ne pouvez pas le taper tout entier vous devrez directement le coller et ça c'est la bonne solution pour cela bon C'est bon. C'est parti. 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 C'est parti.